Mesdames et Messieurs, bonjour. Les quotidiens reçus ce matin à la rédaction du groupe Prestige Chess traitent différents sujets dont le plus en vie est la pandémie du coronavirus. L'Observateur, le quotidien du groupe Futur Média, s'intéresse sur la contribution au financement de forces COVID-19 et Tidre. L'Observateur, Macky Sall, est scandalisé juste pour évoquer les 641 millions de francs CFA de sa colère. Le chef de l'État, qui a appris ce mercredi en pleine réunion de conseil des ministres que la contribution du secteur privé au financement du fonds de guerre force COVID-19 se levait à la date d'hier à 641 millions de francs CFA, n'a pas caché sa colère. Il fallait voir le visage du chef de l'État pour mesurer le sentiment qu'il animait à cet instant du conseil des ministres de ce mercredi 25 mars, le temps que le ministre de la Santé, Abdoulaye Djoufsar, finisse son exposé. Le président de la République affichait déjà sa colère. Et cela de confirmer, la somme versée par le secteur privé est loin d'être une satisfaction pour Macky. Restons avec le journal Observateur, qui, parlant toujours du coronavirus, nous rappelle que Ties a enregistré 17 cas positifs, informations livrées par le gouverneur de la région, Mohamed Moustapha Andou, qui faisait face à la presse hier. La police tous, écrit Le Quotidien, qui constate que nombreux parmi nous se sont escandalisés des images choquantes de policiers en train de matraquer des personnes dont le tort a été de se retrouver d'or après l'heure du couvre-feu. Ces personnes ont été fautives, tranche Le Quotidien, selon lesquelles ce serait encore plus inhumain d'enfermer ces gens au poste de police pour les libérer le matin, car ils pourraient dans ce cas-là contracter le Covid-19, le virus vecteur de la maladie. Flix et Pandore cassent tout, lit-on dans Source A, qui annonce l'interruption par les policiers de cérémonie familiale dans la région de Djourbel. Le même journal s'intéresse également à la propagation de la maladie dans des propagations qui font penser aux montagnes d'Ifouta-Djalon. Le journal Turbine est également préoccupé par la hausse de nombre de cas. « Ça ne s'arrête pas », clame-t-il, ajoutant que la main de fer, dont les forces de l'ordre ont fait preuve peut-être un puissant antidote contre l'indiscipline manifeste de ceux qui se trouvent dans la riz pendant les heures de couvre-feu. « La police sanctionne ses aînés », écrit Lasse. « La violence exercée sur des citoyens dans la nuit de mardi à mercredi n'est pas passée par perte et profit », affirme-t-il, ajoutant que la police nationale ne s'est pas limitée à s'amender et l'a sanctionné les auteurs de ses primades. Et Vox Populi, d'évoquer le calvaire vécu par de nombreux Dakarois pour rallier leur domicile à leur lieu de travail. À raison du confinement estouré par l'État, certains d'entre eux ont parcouru plusieurs kilomètres à pied, faute de moins de transport, rapporte Vox Populi et d'autres journaux. Mesdames et messieurs, c'était votre revue de presse sur Prestige TV. À vos journaux et bonne lecture.